Bonjour Jean-Paul Betbesse, canal de Suez bloqué, quel signal en tire-t-on ? Canal de signal, le message est clair, nous avons vécu et vu pendant une semaine le canal de Suez bloqué par un bateau, le plus grand parait-il, le plus grand, 400 mètres de long, qui bloquait lui-même 400 autres bateaux qui attendaient et qui posait des problèmes sur la sécurité, la sûreté de cette route qui normalement, très efficace, acheminait 10% du commerce maritime mondial. Et donc on s'est dit, voilà un lieu de fragilité nouveau qui apparaît, comme si ça ne suffisait pas. Nous avons déjà la crise de l'avion, crise qui vient de la crise du virus, la crise du Covid, qui a montré notre fragilité, notre dépendance vis-à-vis d'un lieu de production qui est la Chine. Et donc nous avons en Chine des productions de santé, des productions de produits informatiques, des productions diverses, industrielles et autres, que nous devons transporter. De Chine c'est plus compliqué, par avion c'est pratiquement arrêté, et aujourd'hui, par bateau, on se dit, ça peut s'arrêter. Donc nous n'arrêtons pas de montrer à quel point notre production est d'une certaine manière fragile, sinon vacillante. Donc dépendance, mais également excès. Les deux sont liés. Dépendance et excès sont malheureusement liés, c'est pour ça que nous sommes à ce point-là inquiets. Nous avons mis en Chine beaucoup d'œufs dans un même panier, beaucoup d'œufs de production, de production de produits de santé, de production industrielle, de production technologique, dans un même lieu. Et ensuite, on se dit, il faut les transporter. Et nous avons donc polarisé des richesses, et nous avons polarisé des richesses dans cette même zone. En même temps, on s'est dit, il faut les transporter de manière efficace, et donc on a mis des gros avions et des gros bateaux. Et donc nous avons commis des excès, excès de polarisation de la Chine, excès de polarisation aussi sur certains modes de transport. Nous devons absolument diversifier. Ne serait-il pas possible de résoudre en partie les problèmes en Europe avec une autonomie stratégique ? Effectivement. Autonomie stratégique, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Autonomie stratégique, c'est autonomie et stratégie. Autonomie stratégique, ça veut dire, je ne peux pas être complètement autonome, ça c'est clair, je n'ai pas de coton, je n'ai pas de textile, il faut que je les achète, mais je puisse attendre. Pour la stratégie, c'est autre chose. Je ne peux pas attendre les produits de santé, je ne peux pas attendre d'innover en matière de santé, et je ne peux pas non plus être dépendant en matière de sécurité. Et donc on a au moins deux éléments qui sont stratégiques, la santé et la sécurité, au fond, la santé. On voit bien à quel point nous avons aujourd'hui à rediscuter, à réanalyser nos éléments en quelque sorte de dépendance, en disant que cette dépendance est en quelque sorte gérable, et cette dépendance n'est pas gérable, et nous devons à ce moment-là trouver des solutions. Cette autonomie stratégique, comment pouvons-nous la mettre en action ? Effectivement, ces solutions sont multiples. Au fond, on peut imaginer la première, qui est de dire, diversifions les systèmes de production, les lieux de production, achetons moins en Chine, achetons plus en Europe de l'Est, achetons plus au Maroc, au Maghreb, ce sera plus cher, mais ce sera plus sûr. Première solution, au lieu de polariser, en quelque sorte dépolarisons. Near-shoring ? Deuxième solution, near-shoring, effectivement. Ou smart-shoring ? Near-shoring, smart-shoring, c'est effectivement ce qui peut se passer, non seulement en quelque sorte diversifier les lieux de production, mais les rapprocher. Rapprocher en Europe de l'Est, rapprocher au Maroc, rapprocher en Tunisie, des endroits qui seront, en quelque sorte, plus proches de nous et éventuellement plus sûrs. Oui, Taïwan est un peu loin. Taïwan est terriblement loin et terriblement fragile. Tout simplement parce que l'on ne se rend pas compte que c'est à Taïwan, avec l'usine TSMC, que se fabrique l'essentiel de nos composants électroniques les plus avancés. Autrement dit, s'il y a un problème à TSMC, nous n'avons plus de machines électroniques, nous n'avons plus d'automobiles, mais nous n'avons plus également de sécurité de nos avions et de nos systèmes de combat. C'est l'épicentre de la fragilité mondiale ? TSMC, oui. TSMC à Taïwan, c'est l'épicentre de nos fragilités. On n'en parle pas trop, mais tout le monde le sait. Les États-Unis ont demandé à TSMC de construire une usine chez eux. Ils ont mis 25 milliards dans l'opération encore deux ans sans doute, ou trois ans, et ça sera fait. Et donc, de certaine manière, ils auront cette autonomie stratégique. Nous sommes loin derrière. Nous avons estimé les microélectroniques à Paris, à France par exemple, à Grenoble plus particulièrement, mais nous n'avons pas le niveau technologique de TSMC. Et donc, il faut, si l'on veut vraiment avoir une autonomie stratégique en termes de santé et de sécurité, s'y mettre, santé, investir dans des filières et des centres et des laboratoires locaux, français ou européens, et pour l'électronique, absolument, absolument faire l'équivalent de TSMC ici. Europe-puissance ? Europe-puissance, oui. Le mot est très beau. La réalité attend. Merci Jean-Paul Benbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Benbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci. Merci.